Eh bien, bonjour YouTube, bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est avec une voix cassée, un petit peu malade, oui, bah on dit merci aux enfants qui refilent, enfin aux enfants, à l'enfant parce que j'en ai qu'un, qui refilent la crève en cette belle rentrée, on est aujourd'hui dans un tournant de l'humanité puisque nous allons jouer à Pokémon version noire de messieurs dames, et comme vous êtes sur YouTube en VOD, nous sommes en live ici, vous voyez, il y a des joueurs, machin et tout ça, vous savez pas, mais j'ai fait un sondage juste avant pour ça, je voulais savoir quel starter vous vouliez qu'on prenne, bien sûr, en enlevant notre ami Villepierre, comme j'aime l'appeler bien sûr, et vous avez voté à l'unanimité Grucuit, mais vous vouliez qu'on lui donne un surnom, donc on a fait un autre sondage après sur le surnom, et du coup, vous voulez qu'on prenne Grucuit, qu'on l'appelle Moustillon, voilà c'est parti, on y va, on lance, j'ai très hâte de découvrir cette aventure, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, alors quel langage souhaitez-vous utiliser, le français ou japonais, japonais, comment ça le japonais, on va prendre français, parce que je n'ai pas un niveau de japonais suffisant, hello, bienvenue dans le monde des pokémons, le streamer a toujours l'air, comment ça l'arnaque de l'infibêtre véreux, qui a pris place en face de moi ce soir, mon nom est, qui était Lyria, tiens, 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 mais tout le monde m'appelle professeur pokémon, ceci est un pokémon, non, pas le meilleur choix, un mauvais choix de pokémon, on dirait, Eh oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées pokémons, les pokémons ont tous des pouvoirs, une apparence différente et un habitat particulier, ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident, et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble pour accomplir différentes actions, tu es capable, pardon, les combats de pokémons, par exemple, sont très populaires, et permettent de nouer des liens, Et donc moi, j'étudie les pokémons, bon, j'ai assez parlé de moi, parle-moi un peu de toi, bien sûr, es-tu un garçon ou une fille ? Je ne sais pas, garçon ou fille ? Par contre, je n'ai pas autant de cheveux, je pense que là, cette personne est mon contraire capillaire, le plus total, bien évidemment, Merci mon roustache pour le 25ème mois, merci à tous les gens qui savent, évidemment, pendant cette prise de let's play, un garçon, c'est bien ça, je suis donc un garçon, oui, 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 un beau garçon, son, quoi ? Est-ce qu'on flexe un peu ? Est-ce qu'on s'appellerait ? Est-ce qu'on ne va pas se nommer en japonais ? Pourquoi il nous met du japonais ? D'un coup, d'un seul ? Ah, regardez, d'accord, c'est parce qu'elle a été patchée, donc là, je peux avoir... Ah oui, donc là, on a les hiragana, là, on a les katakana, et là, on a les lettres, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est une version jap traduite en français ? Ah oui, c'est très bien, je pourrais peut-être même m'appeler jiraya, si je veux, en katakana, hiragana, on pourrait flex, mais nous n'allons pas le faire, nous sommes évidemment en France, en France, on parle français ! Euh, voilà, alors, je m'appellerai donc Gigi, pour ne choquer personne, évidemment. Gigi, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est vrai que j'aurais pu flex un peu. Quel joli nom, c'est super trognon ! Je suis en train de me faire guédra, là, un petit peu. Permet-moi de te présenter ton rival. Ah d'accord, donc d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il arrive à ce... C'est un rival, ça ? C'est un hérisson ? Il vit dans ta ville. Ok. Mais j'ai malencontreusement oublié son nom. Mais... Personne ne te présente ton rival. Tu sais, t'arrives dans une ville, t'as quelqu'un qui t'introduit, bah lui, ce sera ton rival, du coup... Mais je sais pas comment il s'appelle, mais lui, j'ai choisi, ce sera ton rival. Vous allez vous détester. What the fuck ? Mieux que Tiren, oui, bah en même temps, c'est pas difficile, Tiren, c'est vraiment la salope du game. Lui, comment on l'appelle, le man ? C'est notre rival, mais regardez les vœufs qu'il a. Le rival, en vrai. Il vit dans ta ville, il est disponible. Elle était dispo, moi aussi, tout simplement. Euh... Le Xav ? Il est de retour ! Le Factor X ! Ok, Xari. Xari sera de retour. Après, Xari a été... Ça a toujours été notre rival, Xari. Euh... À part dans la version précédente, on n'a pas choisi, et du coup, il était mon rototope, évidemment. Il nous a pas mal régalé. Xarival, exactement. Tu vas bientôt recevoir ton premier Pokémon. D'accord. C'est pas quand même le dernier à ton partenaire. Très bien. Après ça, ton voyage ne fera que commencer. D'accord. Tu vas rencontrer différentes personnes et différents Pokémon, ainsi que multitude de surprises. Ok, très bien. J'espère vraiment que tu trouveras ton voyage extraordinaire. Ok. Bon, trêve de bavardage en route vers le monde des Pokémon. Ok, 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 pas de panier. On va aller dans les options, évidemment, pour mettre le speed à son maximum, pour tout ça. Oh, il y a une intro et tout ! Je suis désolé d'avance si, de temps en temps, vous entendez un petit reniflage dégueulasse ! Hein, c'est parce que, tu sais, c'est ce moment où tu t'es tellement mouché que ton nez devient du papier à effriter. Euh... Et ça ne sert plus à rien. Donc, voilà. Donc, des fois, il y a une petite gougoute qui peut arriver à tout instant. Printemps... Bah oui, écoutez, on choisit... La console n'est pas à l'heure, apparemment. Nous serons donc au printemps. Les graphismes. Bah, graphiquement, c'est beau, hein. En vrai. Graphiquement, non, c'est très bien, graphiquement. Alors, qu'est-ce qui nous arrive ? Ok, on est Gaishimas. Allo ? Allo ? Allo ? Tu es sûr ? Il n'aura pas fallu longtemps ! Putain, en contact. Petit point, 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 petit point. Waouh C'est bien que mon enfant ait pour mission de remplir le Pokédex Donc professeur Qui est-elle ? Oui Bianca Oh non Je la connais Elle a un gros chapeau vert non ? Oui oui d'accord Ok d'accord On la trad sa mère Ah ouais c'est pas la même version Parce que j'avoue que c'est un peu chelou La rome trafiquée Parce que je me suis dit J'étais Comme c'est une rome japonaise et que c'est une fin de trad J'étais en train de dire On est d'accord que là On s'est torché le cul Avec l'adaptation Oh mon dieu C'est pas grave les amis Je change de rome Les gars on est là pour voyager On voyage les amis On voyage On voyage On voyage C'est bien de faire travailler un petit peu les Les fan trad Vous moquez comme ça Moi j'aime Par contre j'ai une peu coup mon ref Alors attendez Est-ce qu'on peut regarder ça ? Gigi Je tiens qu'un peu Gigi ok c'est moi J'ai 3000 balles sur WAM Ça fait 30 balles Voilà Vitesse On va s'appartir sur du 3 Animation de combat à 100 Non avec Avec J'allais abuser là J'étais déjà en train de De speedrun le jeu Stéréo Français Oui Français Non J'arrête J'arrête tout de suite Ok C'est nickel Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Connais-tu le professeur Keteria Oui oui Elle est connue pour ses recherches Sur les pokémons Keteria et moi Non on va changer On va changer de rhum Oh non Non J'allais vous laisser une chance J'allais vous laisser une chance Oh non Oh non C'est le Allez à IET Alors Keteria et moi Sommons de vieilles amis Nous ne nous sommes pas vus Oh non Je peux pas Je peux pas Je Voilà je peux pas On va aller plus vite On va reprendre l'autre Allez Allez ça suffit Ça suffit la comédie En fait on s'est rendu compte Que le son grésillait Uniquement sur le truc d'intro C'est pour ça qu'on avait changé de rhum Non 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 Ce début de let's play Est une catastrophe Est un calvaire absolu Mais ce n'est pas grave Nous allons comparer Mesdames et messieurs Nous allons tout de suite comparer L'adaptation et la traduction On se le refait Hello Bienvenue dans le monde des pokémons C'est Keteria Tout le monde l'appelle professeur pokémon Ok Jusque là Pas mal Pas mal pas mal Oh Souvent des peuplés de créatures Vistériennes Les pokémons Les pokémons ont tous des pouvoirs Une apparence Différempté avec les humains Ils se complètent Sans traite Ils arrivent même de faire De grandes choses ensemble Les combats de pokémons Par exemple sont très populaires Permettre d'approfondir Les liens entre Ah oui Non ça n'a rien à voir Si je ne sais pas A été traduit Ok Merci 12 mois Merci Tropics Et merci Astier Le véritable Astier En plus de ça qui est beau La famille Astier Qui regarde évidemment Les let's play pokémons Bon on a fini avec mon monologue Es-tu un garçon ou une fille On refait pas le monde J'ai un zizi Je suis un garçon Euh Oh Je peux pas écrire en japonais Abusé frère Surtout je peux écrire Beaucoup plus de lettres En vrai vaut mieux Qu'on soit sur cette version Dans tous les cas Parce que les surnoms Un peu à rallonge On peut les faire ici Euh Donc voilà Qui est un zizi dans le chat Alors Euh Zizi c'est ça Oui c'est moi J'adore ce nom Voilà donc le retour du Xav Il habite près de chez toi Peux-tu me rappeler son nom Ah oui c'est complètement différent Il habite Mathis Ah Il y a des Mathis dans le chat Je suis désolé hein Mais Non faut qu'on en parle quelques Mathis Mathis frère On est où ? Non Tu peux pas Pas Mathis Pas de Mathis J'ai deux zizi J'ai deux zizi C'est bizarre Ah ça c'est bizarre par contre Deux zizi Soit tu es peut-être Le fruit d'une expérience Vraiment tu as un super pouvoir Tu es un X-men Mais euh Mais voilà Le X A tout son effet ici Euh Donc très bien Des opières Oui non mais déjà Là ça parle plus à faire Non on va garder On va garder Allez c'est parti C'est parti on se concentre On se concentre s'il vous plaît Concentration Bon je vous relaisse l'intro Bien sûr parce qu'on est pas des bêtes Je peux pas la passer Hop je renvoie mes petits runs Moi sur Sumerleur Zwar Putain l'intro Oh la vache les gars L'intro de fou furieux Sa mère La pute La 3D est insane Et attendez qu'on passe à A Pas platine Mais du coup Scintillant Brillant Mon cul Là les remakes De la 4ème génération On va se régaler aussi Un 3D T'as les fous Ok Donc là on va voir ce qu'elle nous dit On va voir la trad Allo Déjà il y a un accent circonflexe Oui Qui était l'Iria Ça faisait si longtemps Oui D'accord Oui quoi Apocalypse Pour mon trésor Mais ce serait génial Rien à voir Aucun Aucun rapport Avec la première rome Je vous disais justement Qu'il était grand temps Que mon enfant vole de ses propres ailes Oui Elle vient ici Tu dis Oui d'accord Comme toujours Quand tu as une idée en tête Tu ne m'as pas ailleurs Bianca Ça nous fait chier Non Ce nom Vraiment Vous n'êtes pas obligé Bianca Bernard à la limite Mais pas Bianca Laissez nous tranquille J'attends Le somme Gigi Coucou Coucou Gigi Wouhou Gigi Mais c'est bien toi Gigi Oui c'est moi Gigi Alors attendez moi Mon sac Je vérifie J'ai pas mal de choses Oh le sac J'ai un Vokit Registre à lui Ok J'ai de la dynx dedans Tout ce qu'on va aller chercher C'est directement Les paramètres Évidemment Là on n'a pas le français A désactiver Bienheureusement Voilà Abonné depuis 54 mois C'est fou ça C'est incroyable On est good Alors attendez J'avais laissé la chance Tu connais le professeur Ketelyria mon trésor Une célébrité spécialiste Des pokémons Une vieille amie aussi J'étais en train de discuter Avec elle Je sais que c'est un peu Soudain comme question Mais Dis moi mon trésor Tu ne voudrais pas un pokémon Non Fin de l'aventure Mais Je suis surprise Très surprise Je comprends Que ça te fasse hésiter Mais tu reposes quand même La question Dis moi mon trésor Tu ne voudrais pas un pokémon Non Mais Je suis surprise Très surprise Je comprends Que ça te fasse hésiter Mais je vais quand même Te reposer la question Est-ce que tu ne voudrais pas un pokémon Non Mais je suis sur Très surprise Enfin Je suis surprise Merde Bon je comprends que ça te fasse hésiter Mais je vais te poser la question Est-ce que tu ne voudrais pas un pokémon Ah non 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 Mais je suis surprise Allez on arrête Oui je veux un pokémon Bien Bien la première étape est réglée La première étape est donc réglée Maintenant tu connais le pokédex Non Je suis surprise Je pensais que tu te l'aies de moi pourtant Tu es une merde C'est un outil qui enregistre automatiquement les pokémons Question suivante alors Voudrais-tu un pokédex Non ? Maman aimerait pas un peu plus d'enthousiasme Mon petit trésor Avec un pokédex On peut voyager Pense-y bien Maintenant que tu sais ça Tu voudrais pas un beau pokédex Pour pouvoir voyager dans le monde entier ? Non Maman aimerait un peu plus d'enthousiasme Chez son petit trésor Hein d'accord Avec un pokédex On peut voyager Pense-y bien Maintenant que tu sais ça Tu ne voudrais pas un beau pokédex Pour pouvoir voyager dans le monde entier ? Bah franchement Allez oui Je dis oui Je dis oui Deuxième étape réglée C'est ma mère Est-ce que vous aussi vous avez une daronne ? Elle fait ça Parce que c'est pas normal Mon trésor Ta carrière est toute tracée Une jeune fille qui s'appelle Bianca Va venir en ville pour te voir Attends c'est l'entremetteuse ou ma daronne ? C'est l'assistante de Ketelyria Tu ne peux pas la manquer avec son chapeau Elle sera là pour toi Putain je pensais qu'on en allait plus voir Rien à foutre De Bianca et de Tyrène Et même là Dans une autre version Elles viennent me casser les couilles Mais je ne sais pas où elle t'attendra Elle doit te donner TADAM Un pokémon et un pokédex D'accord Tu ne t'y attendais pas Je parie Non Au fait J'ai mis le Vokit dans ton sac Tu sais comment l'ouvrir non ? Oui Tu dois rencontrer Bianca Une fille avec un énorme chapeau Oh j'adore pokémon pour ça C'est vraiment On est à deux doigts du dérapage Tu sais à chaque fois Mais ça se rattrape Toujours comme il faut Tu sais cette meuf là Bianca avec un énorme chapeau Chapeau bien sûr Un chapeau Tu t'attendais à quoi ? Comment c'est la première fois Qu'elle vient ici Je ne serais pas surprise Qu'elle se soit perdue Va donc la chercher Merci maman Je m'en vais Ah Oh la vache Attends on a les moyens dans la baraque là Écran placenta Et Console oui Oh la vache Génial On y va L'énorme chapeau de Bianca Ok Oh Gigi Ah c'est Xari Alors faut que je fasse un peu Xari Alors ça y est T'as enfin un pokémon Ou toujours pas Il n'y a pas de dresseur dans ce trou perdu Evidemment j'embrasse mon ami Xari C'est d'un barbant J'en ai marre Je suis Xari Hein ? Il y a une fille qui s'appelle Bianca Et qui veut te donner un pokémon Sérieux Oh Xari il y a une soeur Bien écouté Euh Gigi Si tu reçois un pokémon surtout Prends en grand soin Non non je vais le tabasser Elle a raison Allez On va aller le chercher ton pokémon Parce que j'ai des trucs à faire avec toi après Je suis Xari Il n'y a pas que les pokémons sur qui on peut compter Il y a des gens aussi Et j'ai confiance en toi Putain ça c'est bien Xari Qui me dit souvent Xari Il me dit j'ai confiance en toi Allez au revoir Gigi Bon faut qu'on trouve Eh bien bien 4 c'est ça Ouais c'est ça ouais Allez Oh il me suit Super C'est sa grande soeur vu sa taille Oh les bâtards Oh le tchat qui est enroulat en freewheel En freewheel de la fortune Euh Du coup je peux pas la manquer Elle a un giga chapeau Elle a un énorme chapeau Vous me dites hein Si vous voyez quelqu'un avec un énorme chapeau Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Belvédère de Pavonnet Vu panoramique d'Ulysse Très bien J'ai envie d'aller me promener Non je peux pas Par là c'est la route 19 J'irai y voir plus tard T'inquiète J'ai un pokémon moi Je peux y aller Ok Xav excuse-moi Pas d'embrouille Pas d'embrouille Ah j'aurais pu être comédien de doublage Evidemment Ah vous savez J'ai une telle palette La colline Je suis sûr qu'elle est sur la colline T'as bien chose là Putain mais Xavi enfin C'est une fille Elle veut admirer le paysage Oh là là Surtout si elle est jamais venue Qu'est-ce que ça veut dire ça Xari Xari sexiste C'est une fille Elle veut admirer le paysage Mais enfin Allez Va récupérer ton pokémon Ok Xari j'y vais Oh cet énorme chapeau vert Salut Bianca La glissade Alors on sait que c'est Bianca d'accord Mais ce que je kiffe avec pokémon C'est ça C'est que Tu sais quand tu parles la première fois Un personnage Il met des points d'interrogation Zarma on va être genre Choqué de la révélation On sait que c'est Bianca d'accord Non c'est point d'interrogation Oh quel beau paysage Tu n'es pas d'accord Pardon J'ai oublié de me présenter Je m'appelle Bianca Je suis une connasse Je suis l'assistante du professeur Ketelliria Tu habites où ? Tu habites ici ? Alors tu pourrais m'aider Je cherche quelqu'un qui s'appelle Gigi Ouais Qui connait cette personne Non Oh dommage Ajustement de lunettes Mais c'est toi en fait Quelle chance j'ai Alors je viens de lui dire non Et la meuf Elle n'est pas choquée Par contre on est d'accord Qu'elle a le visage un peu rouge Elle s'est fait quoi ? Elle a pris deux tornules Avant d'arriver ou quoi ? Elle s'est battue Bonjour Je suis trop contente Qu'on se rencontre en fait Bon Je dois te poser quelques questions d'abord Est-ce que tu veux bien essayer De compléter le Pokédex ? Non J'ai pas bien entendu en fait Je répète ma question Est-ce que tu veux bien Compléter le Pokédex ? J'ai dit oui Merci Le nom ne sert à rien dans Pokémon Arrêtez de nous poser les questions Bordel Grâce à toi Les recherches du professeur Vont bien avancer en fait Surtout que remplir le Pokédex C'est vraiment trop trop amusant Je m'amuse trop quoi C'est doux quoi Et maintenant Ta-daam Ton futur partenaire se trouve là-dedans Oh waouh Bianca in 3D C'est bien lui Moustillon On est d'accord On est d'accord C'est euh On prend Moustillon Ouais c'est lui Ok parfait C'est lui C'est ça T'inquiète C'est une erreur de trad Ah c'est une erreur de trad D'accord ok Oh merde Oh j'ai plus dit Oh non la dingue Oh non Avec du gégro Oh qu'est-ce qu'on fait On recommence Je me suis gouré gros Ah je me suis gouré Non vous savez ce qu'on va faire On va prendre Moustillon D'accord Ok non Vas-y pas de panique Pas de panique Pas de panique Ok ok Non mais pas d'embrouille Pas d'embrouille Non non J'ai pris Moustillon J'ai pris Moustillon J'ai pris Je prends Moustillon Je prends Moustillon Ok Les gars on a dit qu'on prenait Moustillon J'ai pris Moustillon Moustillon ça te va comme Parfait Super Eh bien voilà Je trouve que c'est un super nom Moustillon Ici on est en dictature frère Y'a quoi Crois-moi J'ai beaucoup de goût Merci Merci Bianca Bah je m'appelle Jiraya La Hallouf Mesdames et messieurs Pire troisième évolution Moustillon J'ai pris Moustillon J'ai cru que t'allais parler de Watiflame Qui était full insane Mon frère ami Étape suivante Le Pokédex Ok Donc là ça y est On a notre Pokédex Les gars J'aime bien Mais vous savez Non mais il faut Il faut dire les choses ici Tous vos streamers là Et tout Qui vont faire bluff Oui La commu Vous choisissez Tout machin Vous choisissez jamais en vrai D'accord On fait bluff Que vous choisissez On fait bluff De vous faire participer Mais le dernier mot Il est où Il est là mon ref Il est ici D'accord T'es en dictature là D'accord Pas toi qui décide C'est Wham Et donc Sois bien heureux Il s'appelle Moustillon déjà On fait gaffe C'est une machine high tech Qui enregistre automatiquement Les pokémons que tu rencontres C'est incroyable la technologie Bon avec le Pokédex J'aimerais que tu visites Unis Partout partout Pour enregistrer Tous les pokémons Qui y vivent Et c'est pour aider Le professeur Kateria Tu comprends Ok Je suppose que je vais devoir Me la donner contre le man Et que lui il a Evidemment Il a Moustillon quoi Moustillon Oh Moustillon contre Moustillon Ça par contre Ça peut être très stylé Très très stylé Bon Tu comptes me faire pour autant Encore longtemps C'est le Xav Alors c'est lui ton partenaire C'est très bien ça Tu te rappelles ce que disait Ma frangine Il faut en prendre soin Et ce truc là c'est quoi Elle va lui en donner un aussi C'est un Pokédex Par la Xavie comme si c'était un débile Pokédex J'en veux un Moi aussi Je vais devenir plus fort Et avec le potédex Je connaisse très mieux Avec Pokémon Donc je deviendrai plus fort T'es qui toi ? Mais toi t'es qui ? Hein ? Moi ? Bah moi c'est Xavie Je cherche quelque chose d'important là Alors je voyage dans Ulysse Avec mon partenaire Pokémon J'ai pas bien compris tes histoires Mais c'est bien si tu peux voyager T'as de la chance J'ai un Pokédex de trop Les Pokémon vivent plus aux mêmes endroits Que quand j'avais exploré Ulysse Plus on est de gens à les étudier Plus on aura de bons résultats Elle lui en donne un Évidemment Bien sûr Bah la voix de Xavie les gars C'est Xavie ? Oula qu'est-ce qu'il arrive ? Ouais ! Il nous a fait une petite danse Impec Je vais voir quel genre de dresseur T comme ça Mon moustillon Je l'élève depuis qu'il est sorti de l'oeuf Ça tombe bien ? J'ai également un moustillon mon cher ami Xavie va se battre Ok Ok Xavie Il envoie moustillon niveau 5 j'imagine Ou niveau 6 Oh non c'est niveau 5 ok J'envoie moustillon aussi Putain les gars vous êtes pas heureux Vous avez 2 moustillons Oh non c'est cadeau ça Allez une petite charge dans sa mère Boum Je suis plus rapide Déjà les gars je vous le dis je suis plus rapide Je suis plus rapide Donc ça veut dire que moustillon était forcément le mauvais choix Oh la mimique Oh Xavie qui use de sa queue Un petit crit La musique est stylée par contre Oh la mimique Bon le match de fou Trop fort moustillon Beau match Franchement belle queue Belle bite C'est énorme La vache Putain On a failli prendre 2 niveaux C'est insane Bah vous avez vu si on avait pris Bellobito Si on avait pris Moustillon On fait un peu la gueule On va pas se mentir J'ai perdu J'y crois pas C'est pas comme contre un pokémon sauvage Pas grave T'es un bon dresseur C'est tout ce que je voulais savoir Bon je mets les voiles Toi tu t'entraînes dur Ok A bientôt Gigi A bientôt Xav Ça va La réaction à peine abusive Ok Super Popolito On a plus le droit d'animer son stream D'accord C'est ça On a plus le droit d'essayer Non mais je mets pause là Je mets pause On va parler un petit peu là Toi et moi Popolito D'accord J'arrête J'arrête ce let's play S'il faut Attends Tu te prends pour qui toi Si il remet ça Vous me le bannez là Je veux plus le voir ce mec T'imagines les streamers Réagis premier degré Comme ça dans le chat Tu veux que je me batte ? Tu veux qu'on en finisse ? Ah je suis toujours en just chatting Par contre Ça c'est bien Ça c'est bien de me le rappeler Parce que j'avais oublié Parce qu'on était en just chatting Juste avant en fait On était en train de discuter Alors que là On est sur Pokémon Version Noir 2 Pokémon Blackvolution 2 Ok yes Merci frérot Bah je suis un peu comédien Quelque part Mais bon Ils sont encore faibles Car ils manquent d'expérience Ça veut dire Qu'il faut les entraîner Bon Ton Pokémon est fatigué Après un tel combat On va l'emmener Se faire soigner Au centre Pokémon Ok Bianca Alors est-ce que Les centres Pokémon Ont changé ou pas d'ailleurs ? Les centres Pokémon Sont pareil dans toutes les villes Allez viens Rentre Ça marche Ah oui c'est énorme Alors là vraiment Ils se sont dit On reprend les mêmes sprites Ok C'est sorti combien d'années Après Pokémon Les versions noires et blanches Est-ce que c'est sorti longtemps après Ou absolument pas ? Un ? Un an ? Deux ans ? Ah bah il faut savoir Il y a la team un an Il y a la team deux ans Deux ans ? Un an après bon On n'aura jamais la bonne On n'aura jamais la bonne version Deux ans apparemment Un an et demi comme ça Ça fait chier personne Ouais parce que je me dis Ouais c'est sorti assez vite quand même Pardon Par contre les intros Des jeux Pokémon Sont toujours hyper long Ouais après c'est des tutos Tu sais c'est normal En fait c'est très bien fait ça Ça c'est normal qu'ils le fassent Parce qu'ils partent toujours du principe Que quelqu'un qui n'a jamais joué à Pokémon Bah il puisse comprendre quoi Sinon c'est l'enfer Après un mec qui n'a jamais joué à Pokémon Qui dit tiens Si je faisais Pokémon version noir 2 Premier jeu Bah chelou quoi Ok bon là Elle nous raconte sa vie Oui 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 Des petites Pokéballs Ensuite la prochaine étape C'est t'expliquer comment utiliser les Pokéballs Pour que je vienne te le donner Je vais faire en AVC Ok Simer Maintenant on va aller capturer Du petit Pokémon sauvage Oh Bonjour Tu dois être Bianca Mon trésor a choisi un Grucui Donc non Moustillon J'ai un bon pressentiment Oh j'ai failli oublier Tiens Des chaussures de sport Nice On va pouvoir courir dès le début Hier j'ai vu les courses Mario Kart Grosse dinguerie dommage que vous ayez perdu Oh mais c'est vraiment très cool Ton niveau sur le jeu est vrai Un vrai régal Ah pas de soucis quoi Bah il faudrait que je fasse un C4 Le tournoi de Pans Ouais ce serait cool Mais c'est le dimanche Donc c'est un peu compliqué Moi je suis peu souvent là le dimanche Mais si je le fais je le ferai en live Et ce sera très cool quoi Et tu vends comme des chaussures Attends je vais te lire le mode d'emploi C'est sophistique J'en ai rien à foutre Par pitié Faut moi la paix Merci Sœur de Xari Moi je voudrais te donner ça Ok Mais en plus Xari il a une sœur en plus Je dis ça mais Xari il a vraiment une sœur Je crois que Xari il a une sœur et un frère Donc euh Mais il a une grande sœur Xari il me semble Je crois que c'est plus petite sa famille Ah faut que j'en donne une à son frère Mais si le chemin jusqu'à la mer est assez direct La carte est bien pratique Une stepsister C'est trop chiant Grâce à elle on peut voir tout unis en un clin d'œil Hihi Hihi Personne Personne fait hihi dans la vie Franchement Est-ce que ça existe des gens qui font hihi Putain J'ai jamais rencontré en tout cas Bon Prochaine étape La route 19 ans Tu vas voir comment les pros capturent des pokémons C'est parti Est-ce que tu me Est-ce que tu veux Que je te gnoc Est-ce que tu me gnoni Putain Mais quel enfer ça Quelle est la Ma phobie Ouais Moustillon il faut le soigner C'est good En tout gros Hihi Est-ce que tu veux me gnoc Oui Est-ce que tu me gnoni Oui J'ai juste envie que tu me gnoc Débat parallèle sur la daronne Casse des couilles Oh Voyons Gigi Sans pokémon Tu peux Quoi Mais T'as un pokémon Maintenant Dans ce cas Voilà un cadeau Pour ce tébon voyage Allez va Va file Nage Vol Et nous venge Merci à toi Mon petit popo Est-ce qu'on n'a pas des trucs à récupérer Là-dedans Lui dit quoi la famille Oh je vois Je vois Le tableau digital sur le mur Affiche Le tableau digital Premier sur le digital ici Sur le mur affiche Les dernières informations Des éléments relatifs aux villes Quel tableau digital de fou Ok Bianca est là Non mais Bianca Pourquoi elle est rouge Je comprends pas Eh oh Par ici C'est Bianca Ça me rappelle cette journée Sur la route 1 Bon Les explications Les pages du Pokédex Se remplissent Automatiquement Quand tu rencontres un pokémon C'est high tech ce truc D'accord Et quand tu es en attrapant Tu obtiens encore plus de détails Démonstration Tu vas voir une proie lève On y va Tu me suis Oh je danse Je danse Je danse Ah un chat cripant Putain je sais Quelle horreur Ok Oh la taille charge Oh non Ça le tue pas Heureusement Non mais vous croyez Qu'elle va pouvoir le capturer Vu qu'elle l'a mis Dans le rouge Il vaut mieux faire baisser Ses PV Avant de lancer Une Pokéball C'est parti Oh on va pas le capturer quand même On va le capturer Oh non Du premier coup Putain Vache Putain elle est forte Je sais pas si je vais être capable Ah non non Le chat hurle là Les gars Le chat Arrêtez tout Arrêtez tout Je vais devoir mettre Submod ennemi Arrêtez Et voilà C'est dans la Dans la Pokéball Plutôt Je me trompe Tout le temps Je suis conne Mais je pense Qu'il te faut des explications Supplémentaires Un Pokémon en pleine forme Mais c'est un Pokémon Difficile à attraper Ah non 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 Donc d'abord Il faut le fatiguer Et baisser ses PV Hein Et si en plus On peut le paralyser Ou l'endormir Avec une capacité Alors là Alors là on est royal Oh oui 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 Alors ça c'est royal Maintenant Il faut apporter la carte A de son ami Hein Il faut le retrouver Je sais plus Xari là La prochaine ville C'est Amaïd C'est de la merde Pour y aller C'est facile C'est tout droit Tout droit Tout droit Tu danses Tout droit Tout droit Surtout N'oubliez pas Il faut rencontrer Plein de Pokémon Et en attraper Plein aussi C'est génial C'est que d'abord Moi j'y vais Je me casse Dis pas au revoir Surtout Super First try First try Ok c'est parti Non attends Ça va pas être un chacrypon Wouah Chacrypon La vache Mon Pokémon préféré Bon on va On va Pex Un peu Vous connaissez Moi je suis l'un des plus grands Pexers Petite charge dans sa mère Ok good Non la griffe C'est bon on s'en sort Pourquoi ma J'ai allumé votre Google Ma Google Home C'est allumé Oh moustillon Mais moustillon Ça peut apprendre flamèche Trop bizarre non les gars C'est pas abusé C'est abusé non C'est un shiny Ouais C'est un des rares C'est assez rare Comme Pokémon C'est chelou on est d'accord Ok ok Ratentif en face On va lui mettre une petite flamèche Une petite flamèche dans sa mère Oh ça c'est bon Ça c'est bon Ah c'est peut-être un moustillon Forme de Galar Ah oui Peut-être qu'il vient de Galar Et ça ils n'ont pas expliqué C'est dans le lore et tout L'expliqué Un peu comme le fait que Sacha Dès le premier épisode De Pokémon Il voit un Oh Oh Qui n'existe pas dans ce Pokédex A ce moment là Même si la 2G était sortie en jeu vidéo Mais bon Voilà C'est vraiment le hasard C'est peut-être C'est possible Bon allez on va faire On va faire 2-3 combats Histoire 2 Histoire 2 Histoire de se mettre dans le bain Comme on dit dans le milieu On a de la flamèche Ça a l'air de donner un peu d'XP C'est superbe Par contre 18 d'XP C'est vraiment de la merde On est d'accord On va passer par là Alors attendez D'accord Merci pour le conseil De fou J'aimerais rencontrer un dresseur Non il n'y a pas de dresseur Sur la première route Normalement Enfin techniquement Niveau 4 Ohlala Les amis C'est un puits d'XP C'est un puits d'XP C'est parti Hop On lui crache avec La vache Vous avez vu les dégâts C'est hallucinant Tout ça Tout ça C'est amusé Les gars c'est amusé C'est Pokémon là Je comprends plein moi Niveau 4 encore C'est super rare Vache Attendez On va pas le faire Deux fois d'affilé Non Oh la vache Non franchement Je pense que J'aurais peut-être hurlé Parce que là C'est quand même C'est quand même fou les gars Ah ça fait beaucoup Ok nickel Par contre j'avoue Venez Venez on reste là Et on arrive A la première ville Et on est déjà Roi Tiflam Imagine on fait ça Le défi Le défi infâme Quand même un peu On va pas se mentir Défi Aller à la première ville Avec Roi Tiflam Alors là Le let's play Va avoir une sacrée gueule Je veux pas vous mentir Oui claméral Pardon Claméral Oui oui Putain pardon Je me suis gouré Excusez moi Je comprends les évolutions Il obérira pas Bah si Si il obérira Alors faut pas confondre ça Théo Théo là il soulève Il soulève une question Importante Il obérira Tu sais pourquoi Parce que les badges Te font maîtriser Les Pokémon Que tu as échangé Donc Vraiment Il obérira Je te le dis C'est le tien C'est le tien à toi Donc c'est pas un Pokémon échange Eh oui Eh oui monsieur Attends je vais parler à A ce monsieur là Tu sais sauter du rebord Non comment on fait mec Ah Alors regarde Tu vas en prendre plein les yeux Oh non il va pas le faire Arrête Arrête bro Arrête Et hop là je suis en bas Ah Mais le fou Il est malade Ok Je vais essayer Wouah C'est insane Bah merci bro En tout cas Ça fait plaisir Oh la vache Putain Je savais pas qu'on avait croisé Taïkris quoi Directement le man Vous avez vu ce qu'il a fait la figure Ah les sensas Pas mal Pas mal du tout Bon les gars vous savez quoi On va juste farmer un peu J'ai juste Franchement je le fais jamais J'ai juste envie de farmer un peu J'ai juste envie de discuter avec vous Et de farmer Avec mon moustillon là Mon moustillon va juste être Par contre je me demande Si un mec fait le défi Je sais pas si ça a déjà été fait ça Comme défi Genre ne pas quitter la première La première route Tant que ton starter n'est pas Sur sa dernière phase Est-ce que si sûrement Ça a dû être fait non Tu sais le Mais putain Mais ça doit être tellement long Parce que t'as que des chacrypons Et des Et des comment ça s'appelle Des castors là La vache C'est le jiche défi Ouais bah Imagine on Imagine on fait ce défi C'est trop trop cool C'est trop bien Trop bien à suivre Putain j'ai appris flair Les gars Il y a des mecs qui font tout le jeu Avec un level Non j'ai vu Il y a un mec spécialisé Pokémon Un ricain je pense Enfin Il parle en anglais quoi du coup Et qui avait fait un défi Un no hit challenge Vous avez vu ou pas ça Il a fait la version platine Donc la 4ème génération Sans se faire toucher Une seule fois C'est Ah vraiment C'est Insane Ouais c'est Small Ant C'est ça exactement Et en En FR aussi Ils l'ont fait aussi Ouais Small Ant sûrement Je tombais sur ces vidéos Un peu il y a un moment Et je regardais un petit peu Et gros Trop trop fort Trop fort gros Ouais Small Ant Je crois c'est ça Dautin aussi fait Bah peut-être Mais en gros Ce que je veux dire C'est que j'étais tombé dessus En recommandé Parce qu'à chaque fois Il fait des vidéos Il fait des trucs de speedrun Et tout machin Et le gars Il avait fait no hit Et c'était infâme Il avait je sais pas combien de reset Parce que En fait au début Faut qu'il ait tellement d'XP Qu'il soit bien devant En gros il fait ça quoi Tu vois genre Le but c'était de pas se faire toucher Evidemment Et Et c'est vraiment Vraiment infâme quoi Il a dû faire je sais pas combien de reset Et tout C'est incroyable Harry a fini Emerod Les yeux bandés Ah ça doit être cool Il a mis combien de temps Pour faire ça C'est vraiment le défi infâme quoi Deo Toon l'a fait aussi D'accord Ah bah je sais pas Moi j'étais tombé sur cette vidéo J'étais en mode Putain mais Déjà le titre J'étais en mode Finir le truc Sans te faire toucher Et puis j'ai regardé Oui oui Il se fait pas toucher Et quand il se fait toucher Le pire c'est que T'as des moments où le mec a avancé de fou et tout Et il se fait toucher Il prend un V8 Et il est obligé de tout recommencer T'es Ah non T'as envie de craquer quoi Bon j'arrête les conneries là On va avancer d'ailleurs Puisque je suis en train de vous parler là Je voulais passer Je voulais prendre un peu d'XP C'est tellement rare Et il joue en vitesse normale Il joue en vitesse normale Ah oui 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 Ah vraiment Allez au moins le level 10 Ah au moins le level 10 24 points d'XP Ouais au moins le level 10 Non c'est chiant Allez on s'en va Toi là Oh Il est de retour Mesdames et messieurs Hé Moi c'est Goya C'est un dresseur Qui va faire comprendre Au moment de combien Être avec les Pokémon C'est merveilleux Il est de retour Goya le dresseur Le plus éclaté d'ailleurs De la version précédente Oh Gigi de Pavoneille C'est Gigi de Ça va gros Il me se mêle ou quoi ? Non il se trompe aussi C'est pas un gruquit C'est Moustillon mec C'est un beau Pokémon Hé Tu manques d'expérience Ça se voit Allez viens Je vais m'occuper de toi Non non ça ira C'est pour finir Un loose comme toi It's not ok Donc on va aller On va aller soigner Mon petit Mon petit Moustillon Il m'a reniflé Le man Avec les bars Ouais On va soigner l'équipe Les gars On soigne l'équipe Du coco hein l'équipe Allez hop Moi je relance mes runs En même temps J'ai un mec qui bosse Sur tous les fronts Si vous voyez ce que je veux dire Merci d'avoir attendu Vos Pokémon sont en super fort Yes Merci Alors Qu'est-ce qu'on va faire Alors Gigi Comment va ton équipe Tes Pokémon feront tout leur possible pour toi Alors prends bien soin d'eux Ma maison est un peu plus loin Si tu veux passer par le centre Pokémon Ne te gêne pas Bah ça y est je l'ai fait Je l'ai fait complètement Alors est-ce que j'ai la map Est-ce qu'on a la map On a pas la map encore On a pas la carte Dans mon sac j'ai pas la map Potion Si j'ai la carte Ah mais c'est littéralement C'est la même chose quoi Entre l'asque On est dans le On est unis Sauf que Au lieu d'avoir start Ici A renouer D'accord Vas-y je rêve Ok non mais je m'en fous Donc OS Ouais Maillard Voluscité Nous on start là Et après on va là Putain mais je me pose On va refaire tout On va refaire les mêmes dresseurs et tout Mais what the fuck c'était beau Ne me spoilez pas évidemment Mais je me pose vraiment la question Parce que Vu que c'est la même map Donc c'est les mêmes dresseurs Trop bizarre Je On va voir On va découvrir Bah oui on va découvrir évidemment Mais c'est fou parce que Bah c'est le premier Pokémon à faire ça D'ailleurs c'est le seul A faire ça Tu restartes la Juste d'un autre côté Ils ont créé une petite ville Et puis basta C'est par là On va pouvoir commencer ton entraînement D'accord Ok Mais en fait Pourquoi t'as deux cartes Bah c'est pour mon ami Xaria en fait Ah tu as celle d'un ami Ton ami Il serait pas accompagné par un moustillon Par hasard J'avais vu entraîner son Pokémon Sur la route 20 dans ce cas Pourquoi tu commencerais pas Par lui donner sa carte Bah ouais je veux faire ça La route 20 c'est simple Il suffit de suivre le chemin Ok Bah je vais faire ça mec Merci Merci de l'info Oh jure Baldman Orange d'Amaïd On peut se faire sauter dessus Attention Finissez votre phrase On peut se faire sauter Dessus par des Pokémon sauvages C'est pour ça qu'on a toujours besoin D'un Pokémon sur soi D'accord Merci Superbe Superbe info Et nous sommes sur la route Il y a des dresseurs ou pas là C'est des dresseurs ça Non Oui bon bah c'est Merci On y va On va avoir nos premiers combats Mesdames et messieurs Xari il a un moustillon normal Tout claqué là Alors que moustillon de Galar Eh oui monsieur Ma version Ma version de moustillon Est tellement plus forte Ok Morgan Ouh le ratentif Ok mec Quel niveau Niveau Oh putain voilà Ils vont pas s'amuser Ils vont pas s'amuser les pauvres Ils savent que Moi je suis à mon prime Je suis déjà niveau 9 Donc Il y a un monde où je le one shot Bon c'était pas ce monde là C'était sûrement sur terre 612 Mais Ok 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 Il a baissé ma défense Petite attaque charge Allez c'est parti Voilà le bouffon 33 C'est tout ? 33 points d'XP Ah ouais c'est un chier par contre C'est foutu de ma gueule Ok J'espère que je vais passer niveau 10 Avec toi Ah non là je Un peu déçu Ok Fiette Beryl C'est un prénom ça Beryl Il y a des gens qui s'appellent Beryl dans le chat Non pour savoir Pour avoir l'info Je connais Beryl de Fioul Mais c'est tout quoi Pas sûr de ça là Mais Oui 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 D'accord Il y a beaucoup Pas mal de Beryl du coup Beryl Streep Évidemment Très connu dans le milieu Tout le monde Il est beau Je l'ai brûlé Mais c'est fou ça Charge Là je prends le level Je prends le level Je suis un fils de putain C'est bon L'honneur de ma Daronne Sauf Petit niveau 10 On commence à devenir Assez injouable On va pas se mentir Dans le Pokémon Game Sur un niveau 10 Assez violent Ok De l'antipara Qui va pas mal me servir Ok Je crois qu'il y a un montagnard Juste après Mon esprit est en ébullition Mon ratentif est super Pas sûr Pas sûr Je suis bien Bah j'ai réussi à brûler Avec Moustillon Mais tu sais pourquoi Mott Parce que tu dis Attends on brûlait avec Moustillon C'est vrai que c'est assez improbable Mais c'est parce que En fait il envoie Tellement de l'eau chaude Que le mec se brûle Tout simplement Voilà Oh les dégâts Heureusement qu'il tanque un peu Quand même mon Moustillon Ouah c'était chaud C'était chaud Là j'ai eu très peur Ouais ébullition quoi Mais j'ai pas ébullition J'ai pas ébullition C'est pour ça que je peux Je peux comprendre Qu'ils sont un peu choqués Parce qu'on a bien vu dans mes attaques J'ai appris flamèche Mais c'est une flamèche d'eau En fait c'est une flamme Spécifique Qui a lieu que sous l'eau Et qui peut brûler Voilà Je te donne un peu l'info Voilà Elle était dispo moi aussi Tout simplement Des gens qui utilisent un peu Snapfuck dans le chat Comme ça Ouah hasard Hasard complet Pour savoir Juste l'info Genre Bah tout le monde La base C'est moi tous les jours Vous savez qu'au boulot Vous savez qu'au boulot Notre ami Alex Masson Donc réalisateur évidemment Grand fan de Snapfuck Il s'écrit un compte sur Snapfuck Il m'a dit Ouais avec une adresse mail d'un pote Et tout Je dis oui oui Un pote Oui un pote Un pote Oh Larveillette Trop stylé Larveillette Je me demande si vous Le fameux pote Le pote Mais non mais oui Le pote Evidemment Ça c'est un grand classique Je regardais s'il y avait Des pokémons de fou Mais il n'y a pas grand chose On est un montagnard ici Tu continues Alors que tu n'as pas un seul badge Les enfants Quelle inconscience de nos jours Va donc te battre avec Les dresseurs Et les pokémons Qu'il y a dans le coin Ah oui Il m'empêche de passer carrément Ah oui Donc c'est lui qui décide C'est ouf ça Que les gens décident Où tu peux aller Dans la vie Qui es-tu Tu n'es personne Je ne peux pas sauter Oh Hop Voilà Pas fou là Pas fou le move On ne peut pas aller le chercher Ce truc là Il faut attendre quoi Qu'il y ait de l'eau Qui vienne Combler tout ça Oh je suis au rank Des troupeaux de pokémons A deux panamaïdes Bienvenue au rank Ok Oh la la gueule Des bagnoles Faut être en automne Ah Ou en hiver peut-être De la neige Ou ok Putain parle pas de sauce rank Vous savez que je n'ai pas mangé De la journée J'ai trop la dalle Oh d'ailleurs 18h28 Ce soir les gars J'ai tellement la dalle Que vous savez Moi je mange plutôt Ici Vu que je fais pas mal de sport Et tout Donc je pense que je vais prendre Un tacos au moins de viande Ce soir Il y a un monde Où je m'encule un tacos Ah vraiment Je lui mets ce qu'il mérite A ce tacos Par contre poncho Poncho On va peut-être le récupérer Le clébard Parce que déjà Il est niveau 7 Et que c'est un pokémon J'ai pas mal les mêmes J'aime bien Oh il y a des riolus ici Oh oui par contre Ah non Bah alors du coup Riolu Tous les jours Ouais 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 Ok ça marche On va chercher un riolu Alors Plutôt que poncho 58 d'XP Oh c'est énorme Attends mais c'est Ok si c'est ici Les gars On bouge pas tant qu'on a pas riolu Riolu Obligatoire C'est rare ou pas C'est 5% Non mais ça C'est pas du spoil Pour moi Moi c'est l'histoire Quand vous me dites Ah dans cette zone Tu peux avoir un pokémon intéressant Etc Si vous voulez pas me donner le nom Ok Si vous me le donnez Ça me dérange pas du tout Vous inquiétez pas Je considère pas ça Comme du backseat Comme on dit dans le lieu 5% Euh Écoutez 5% 5% Normalement Avec la chance qu'on a On en a pour venir Mais c'est ok C'est ok J'espère qu'il y a toujours Des no buts Ok poncho Par contre poncho Formidable source d'XP C'est 5% 5% c'est peu Mais on va le faire On va le faire les gars On va le faire Il y a le Gigi Ratina Dans la zone Ah bon C'est pas sur celui là C'est pas sur cette zone d'herbe Ah merde Après on va essayer D'avoir un shiny quoi Ah si si c'était là D'accord pardon Bah je sais pas Il y a quelqu'un qui disait C'est pas sur cette zone d'herbe Donc euh Faut juste savoir Ok putain A chaque fois A chaque fois que je vois La petite ombre comme ça Je me dis peut-être Alors peut-être Oh Riolu obligatoire Ça va faire Lucario Lucario quel boss D'ailleurs ça évolue Quel niveau Riolu Ah par amour Avec le bonheur D'accord Comme Togepi Pour Togekiss Tout ça Ah il faut juste du Juste le bonheur quoi Bah je vais lui donner Que du bonheur Jure un psycho quoi On va pas le recapturer La dernière fois qu'on l'a capturé On l'a appelé Par contre Ah Ça c'est intéressant C'est que Je sais pas si vous vous souvenez Dans Pokémon version noire du coup On avait un Pokédex Exclusif à la 5G Un peu comme la première génération Où vous aviez que des Pokémon De la première génération Et là il y a un psycho quoi Donc du coup C'est pas du tout la même chose On peut tomber sur des Pokémon Des Pokémon d'autres générations En fait Ouais je pensais pas Ouais parce que Dans noir C'est ça Et c'est quand tu arrives Au late game quoi Dans le end game Tu peux avoir Le Pokédex national Et là à partir de là C'est good Mais voilà Ça t'as jamais réussi PokéMMO ? Tralala gars Si tu étais à PokéMMO Jiraya Tu vas tomber sur des VOD Qui datent de D'il y a 6 ans J'ai joué à PokéMMO J'ai beaucoup joué Même à l'époque d'Eclipsia Et puis après Bah j'ai arrêté quoi C'était sympa C'était sympa Qu'est-ce Pourquoi je fais ça moi ? Les VOD Ah les VOD à l'ancienne Non parce qu'il n'y a rien d'autre ici Ah c'est pas ceux-là plutôt Riolu Au moment que je ne puisse pas passer Parce que là je vois qu'il n'y a rien On pourra faire là de ce côté Ah c'est un ranch Oh c'est Xari Super Je suis venu pour m'entraîner On va pouvoir vérifier Lequel de nous deux Est le plus fort Ah bah super Maintenant Maintenant que je suis Je me suis fait défoncer la gueule Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Oh il a un moustillon lui aussi Ok Boum Oh la charge Oh la vilaine charge Oh il est à chier Il est à chier Il est euh Il est à chier Et regardez il est tellement à chier Je vais le tuer avec Flamèche C'est mon moustillon Il connait Flamèche Et oui monsieur Allez casse-toi de là Et voilà putain 113 d'XP Oh là là C'est énorme C'est énorme C'est énormissime Énormissime Mesdames et messieurs Tu rigoles pas Gigi Tu réfléchis à comment utiliser le potentiel de ton équipe Tu vas pouvoir m'aider Je le sens bien Et toi Pourquoi t'es là en fait De quoi Une carte Gigi donne la carte C'est à cause de ma frangine tout ça hein Bon bah merci Ça va bien m'aider je le sens C'est que ça arrive Merci pour les soeurs Évidemment Merci beaucoup les amis Merci du soeurs À la chaîne Bien évidemment Tout ce bruit C'était en combat Pokémon Évidemment Ah Les jeunes Vous êtes qui ? Non Vous êtes qui ? Je suis qui ? Ah elle est bien bonne Excuse nous Alain Delon Le propriétaire des Hatch Pardis Jean-Pierre Isan JP pour les intimes Mais jure il y a JP Et voici mon épouse Madame Isan Après un combat bien épuisant Il faut se soigner n'est-ce pas ? Alors tiens Pour toi Moi juste soigne moi Au lieu de me donner une potion Pas ouf Et ça pour toi aussi d'accord Merci Super Super Comme le centre Pokémon est loin Les potions sont bien pratiques Tant que je vous tiens Vous n'auriez pas vu mon autre pont chien Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Il a disparu D'habitude Il est toujours fourré Avec son camarade Ou avec nous On a un molo molo Sur celui qui fourre Je suis inquiet Quelle la pirene l'a piqué C'est quoi ces histoires ? Vous êtes inquiet Sérieux ? Et vous Vous bougez même pas le train Alors qu'il a disparu ? Si Bah moi je vais le chercher Votre pont chien Tain que Zari Qui rend service Gigi Fille moi un coup de main Je me disais aussi Très énervé JP paysan J'avoue JP paysan Oh c'est à chier putain Oh le paysus Mais quelle apitrine l'a piqué Celle là aussi Pas la peine de se monter la tête Il doit être en train de s'amuser Dans un coin du ranch Tout à fait Au passage Si vos Pokémon se blesser Je pourrais les soigner Bah voilà Commence par là Voilà Merci Oh la vache Quel plaisir Bah c'est un plaisir De vous retrouver aussi Surtout pour cette première vedée J'avais pas vu Ça fait déjà 56 minutes Que nous sommes En record Messieurs dames Ecoutez Le Riolu On va venir le chercher après Juste on va aller voir Le pont chien On va juste Le Xari Pour l'histoire Le pont chien Il est passé où ? Oh la la Mais je me demande Où est-ce qu'il est Le pont chien Les amis Est-ce qu'on va réussir A le trouver ? Alors qu'est-ce qu'il veut lui ? Le pont chien Tu crois qu'il est parti Encore plus loin ? Bah Qu'est-ce qu'il est arrivé Il lui est pétant fou Ça va le Xav ? Est-ce qu'il y a des Pokémon Un peu là ? Oh en Azuril Ça c'est mignon en Azuril Azuril c'est mignon Ça donne 0 XP C'est à chier Après ça devient un Azumaril Mais Est-ce que Est-ce que Oh il a déjà écu Est-ce que ça vaut le coup Que je prenne un Pokémon Où Après Azumaril C'est stylé Tu vois mais Ouais Je sais pas Si ça va être Ouais ça devient fort Après Ça devient Je pense que ça devient Ok Mais Ouais j'ai déjà Moustillon Qui est haut Mais vu que c'est Un Moustillon De Galar Il apprend plus Des attaques feu J'ai l'impression Donc Je pense qu'il y aura mieux Oh je vais juste lui casser la gueule Je vais juste lui casser la gueule Oh putain Il donne 20 XP Oh putain Au fait Il y a un truc à partager avec toi Ah d'accord Bah merci gros C'est un Pokémon paralysé Ça marche nickel C'est pas possible Qu'un Pokémon Se fasse la mal tout seul Il a peut-être eu un accident Ok Ah c'est un dresseur Donc là il y a un dresseur C'est une vieille en plus Eh Un dresseur inconnu Vient un peu par ici Je suis vieille Bonsoir Ah c'est un mec Ok Ok gros D'accord Il y a un problème de Sprite Très bien Alors on va envoyer Une petite flamèche Oh non le flair Il m'a identifié Putain je peux rien faire Ah les petites flamèches encore une fois Je viens de le méjanrer les amis Ça dégoûte un petit peu Mais c'est comme ça Attendez mais ma manette Vous savez que si j'appuie sur un bouton Ma manette devient verte Regardez Hop elle disparaît Alors Ça vous la coupe Putain Ah il s'y promet sur la tech les gars Pépé Garcia Elle peut aller se rhabiller Oh un Wat Wat Trop stylé Wat Wat Allez ça dégage Wat Wat Deuxième gêne T'as un Pokémon J'aime beaucoup moi Wat Wat Ils sont vraiment bien Soit l'épisode Avec Sacha Dans la Justement Avec tous les Wat Wat Je sais plus Après ils font une course Et tout Ça se régale Trop stylé Allez c'est 240 balles Directement dans In the pocket Là je peux avoir un Riolu ici ou pas Et là je peux avoir un Riolu aussi Ou c'est que dans les herbes en bas Oui 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 Putain les gars j'hésite J'hésite à go full insane sur le Riolu On va le faire après On va le faire sur la prochaine VOD Parce que là Ça fait une heure Vous savez que nos VOD font une heure ici Parce que Ma communauté aime bien regarder des langues vidéo Exactement C'est ça C'est ça qui est bon Et du coup Juste après qu'on aura terminé On aura trouvé le pont chien On fera la petite session farm du début La fameuse Tout le range à un Riolu Ah bah c'est bon alors C'est cadeau J'ai le plaisir N'oublie pas de courir dans l'herbe J'ai le droit de prendre mon temps J'ai le droit Les gars On est pas pressé non On essaye de vivre notre vie Tranquillement Mais je courrai Je courrai aussi Hop Ça dégage Par contre je commence à avoir la dalle Les gars Je sais pas quelle heure il est Il est quelle heure C'est 8h39 Là j'arrive à un moment Où j'ai si faim Après c'est ça De pas avoir mangé de la journée Vous savez Je me suis levé super tard Je suis rentré chez moi hier Très tard Après le live Mario Kart Je suis arrivé chez moi C'était 3h du matin Je me suis réveillé aujourd'hui A 13h J'étais dans le coma Ça m'était pas arrivé Depuis des années De me lever à cette heure là D'ailleurs demain La réalité me rattrape Puisque demain Bah école Donc 7h30 quoi 13h gros Tu te fous ? Ah oui 13h du matin Bien sûr Évidemment Très important D'ailleurs pendant qu'on discute C'est vrai que je vous ai pas demandé La calve là Ça fonctionne toujours bien pour vous Pas de soucis Je sais que Il y a un moment Qu'il y avait des petits soucis Sur le jeu etc Ça farme un peu A droite à gauche Sur le jeu Oh j'ai entendu abouiller C'était bon moment Non pardon C'était abouement Ce serait pas Ce serait pas quand même Le pan chien Je cherche de ce côté Toi tu prends l'autre coin Ok mec Plus dans le top 100 Je veux mourir Aïe 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 Bientôt il va y avoir un reset Je dois avoir un call demain Avec mes associés Casu et Serra Et donc Donc demain Je pense qu'on va en parler aussi Il va sûrement y avoir un reset Pour la nouvelle saison Évidemment Pour cette rentrée Sur la calve Donc Le grind n'est jamais fini Mais il va falloir Il va falloir taffer encore une fois Pas mal Si vous voulez reprendre du level Avec le classement Je pense qu'on va offrir des récompenses Oh il est là-bas Il y avait qu'un mec Je l'ai vu Je l'ai vu Par contre il y avait qu'un gars Qui a un abéré noir What the fuck C'était bro C'était bro 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 C'était bro Qui c'est ce gars là Ouf C'est un cri Tu l'as trouvé Super Bouge pas Je vais chercher monsieur JP JP Isan Toi tu surveilles le pan chien Putain Ah Un gêneur Mais bon Voler sa sucette A un bébé braillard Ça me fait pas peur Tu connais la team plasma Non Quoi ? Mais ce sont les guérir Les guériros De la liberté des pokémons Qui ont tenté De conquérir unis Pour leur cause Il y a deux ans Ah ça passe deux ans après Ouais du coup C'est donc le jouet Sorti deux ans Bah Les faibles d'esprit Ne peuvent pas nous comprendre Évidemment Par contre Quelle poisse En poursuivant ce pont chien Je me retrouve dans ce trou perdu Et maintenant Un mioche m'a découvert C'est de ta faute Tout ce qui m'arrive Il n'y a pas de 36 solutions Tiens Donc il n'y a pas de 36 solutions Je crois qu'on allait se battre Non le mec m'offre un truc quoi Hop Ça me laisse le temps de m'enfuir Complètement taré le man Il m'envoyait Complètement con Oh mon chien Mais qu'est-ce qu'il t'a pris De te perdre jusque là T'étais pas bien à la maison Bah Dans tous les cas Je vous donne une fière chandelle Les petits hauts Oui les petits hauts Bon je l'aurai tous les petits hauts C'est tout Vous êtes gonflés vous Ah ça c'est bien Xari ça Et si votre pokémon Était vraiment disparu Faut y faire plus attention Il est énervé Xari Là il est bougon Il est bougon J'en ai marre Il est un peu stressant ce gamin Et il est malpoli Ces histoires de disparition Ça commence à bien faire Allez mon chien Tout le monde t'attend On rentre ? Ça rentre Ok bah j'ai frustration Est-ce que c'est bien comme c'était Ou c'est à chier ? C'est vraiment de la bonne merde Écoutez on va juste descendre Et on va se mettre à sauvegarder Tout simplement Et on fera la prochaine À chier du cul Ouais donc ouais ouais Bon bah parfait alors Superbe Oublions tout ça On va aller soigner On va aller voir la femme De J.Paysan On va se soigner comme il faut Ok Merde j'ai fait flare Je croyais que c'était charge Je suis con Je l'ai identifié Mais au moins je l'ai identifié Donc ça va Flair Qu'est-ce que j'en ai à faire De flare Il charge Et on est bien Oh 18 d'XP Non mais là quand même Il y a vraiment un sacré manque de respect Quand même Voilà Et elle est là Bah Ah oui je crois qu'elle allait pu me soigner Elle m'a remercié avant C'est bon C'est bon Parfait On va se mettre à côté Voilà On va se mettre ici Et on va sauvegarder Messieurs dames Sur cette première partie Du let's play Pokémon version noire 2 Avec un starter incroyable Que vous avez choisi Moustillon Et vous avez vu J'oublie jamais le tchat J'oublie jamais la commu On écoute toujours ses abonnés Et ça c'est beau Moustillon qui est avec nous Il en a fait du chemin ce Moustillon Moustillon dans une forme un petit peu spéciale C'est vrai Un peu galarienne On va dire Assez incroyable N'oubliez pas Le like Le commentaire Comme d'habitude De nous dire Si vous avez bien aimé cette VOD Bien sûr de vous abonner A la chaîne Vous savez Tu connais Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures On va continuer On va tout finir Comme tous les autres Let's play Pokémon Je vous embrasse A très vite Ciao